Musique Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un tag spécial Noël Comme je fais depuis un moment déjà Je vous ai demandé en fait sur Instagram si vous préférez un tag ou un update lecture Et vous m'avez répondu majoritairement, oui c'est ça, un tag Donc du coup j'en ai trouvé un que j'ai traduit avec mes propres moyens Donc je vous demande toute votre indulgence Première question c'est anticipation L'excitation de Noël est là, quelle sortie de livre attends-tu le plus impatiemment ? Et là je pense que ce ne sera pas une grande découverte pour vous Je pense que le bouquin que j'attends avec la plus grande impatience La plus grande excitation Où je rêve de la voir enfin entre mes mains Ce sera le tome 4 de la série La Passe-Miroir de Christelle Dabos Parce que c'est une des meilleures séries que j'ai lues récemment Ça fait partie de mes livres préférés Vous le savez Et en plus c'est le 4ème et dernier tome Il est en cours d'écriture Et j'espère fort 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 qu'il sortira pour 2019 Donc voilà, vraiment C'est sûr c'est lui Ensuite, chant de Noël De quel livre ou auteur ne peux-tu pas t'empêcher de chanter les louanges ? Il y en a plusieurs J'ai réfléchi Je me suis dit avec quelle auteur Plutôt auteur que livre Quelle auteur je vous saoule constamment Je ne peux pas m'empêcher d'en parler Si d'un coup j'y pense Que j'essaye absolument de vous convaincre de lire Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui connaissent Et bah Les Ombres de la Nuit Voilà, la série de Classe l'école Voilà Vous savez Mon adoration Pour cette série de romances paranormales La romance paranormale C'est pas un genre qu'on trouve beaucoup Par exemple sur Youtube Beaucoup de nouvelles lectrices de romances En fait quand vous commencez la romance Généralement vous commencez par la romance contemporaine Parce que c'est ce qu'on trouve en magasin Parce que c'est ce qu'on voit le plus passer Sur les réseaux sociaux et autres Et quand on fouille un peu plus On a d'autres genres de romances La romance historique La romance paranormale Que j'affectionne beaucoup C'est de genre vous savez Et voilà Quand on me demande quelque chose Qui a un rapport avec la romance paranormale Forcément je vais saouler la personne Avec Classe l'école Jusqu'à ce qu'elle lise sa série Voilà Il n'y a pas moyen de faire autrement C'est vraiment je pense Une auteur Dont je ne peux pas m'empêcher de chanter les louanges Ça c'est sûr On continue avec la question 3 Maisons en pain d'épices Quel livre ou série a un univers incroyablement bien construit ? Là j'avoue que Forcément Même si j'ai pas voulu le citer Parce qu'à chaque fois on en revient à ça Mais évidemment Harry Potter Je pense que niveau univers super bien construit Que moi personnellement j'aime Et que j'ai lu Et que voilà Je pense tout de suite à Harry Potter Évidemment il y a Le Seigneur des Anneaux Qui pourrait être mentionné Aussi l'univers de la Passe-Miroir Qui pourrait être mentionné Mais quand on te parle d'univers incroyablement bien construit Forcément je pense à Harry Potter Je pense qu'on attend tous encore notre lettre de Pouda Question 4 Alors j'ai choisi le classique que je veux lire Et j'espère me le caler pour 2019 Je ne sais plus s'il était dans mes prévisions de lecture pour 2018 Il y a des chances Mais ça a pas été réussi Donc je voudrais vraiment beaucoup lire Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy Pour deux raisons J'ai pas encore lu Thomas Hardy Et j'aimerais bien découvrir cet auteur Et j'aimerais aussi voir le film Tiré de ce bouquin Qui il paraît est très bien Mais voilà Je veux absolument lire les livres Avant de voir les films Ou les séries Ou ce genre de trucs Je sais pas si vous faites pareil vous aussi Mais voilà J'ai S'il y a un classique en fait Que j'aimerais lire Ce serait celui-là J'en ai d'autres J'ai toujours un petit peu des classiques Qui m'attendent comme ça Dans ma pile à lire Mais Je sais pas ce que j'attends pour lire celui-ci Je pense que j'attends en fait D'avoir le temps Voilà Question 5 Douceur de Noël Quel livre aimerais-tu recevoir à Noël Alors j'ai cherché Tous les livres de ma wishlist en fait J'aimerais les recevoir à Noël Mais pour moi Noël c'est vraiment C'est comme les anniversaires en fait C'est l'occasion de recevoir des livres Que tu t'achèterais pas toi-même Vous voyez Pas seulement le livre Le roman qui est sorti il y a pas longtemps Que t'as mis dans ta wishlist Comme ça Non plutôt un beau livre C'est ce que je vous disais d'ailleurs Dans ma vidéo sur les idées de cadeaux De Noël Les beaux livres Je trouve qu'à Noël c'est juste Voilà Parfait Et si vous voulez tout savoir Mon mari va m'offrir un beau livre Sur le monde d'Harry Potter Vous savez comme ils font là Et Ouais Je pense que c'est ça en fait C'est le Ah je sais quoi c'est C'est le livre que j'aimais Le plus recevant à Noël Ce sont des beaux livres style Les beaux livres qu'on trouve sur Harry Potter J'ai vu aussi qu'il y avait une intégrale De Paris des merveilles De Pierre Pevel Qui était sorti Qui est magnifique Magnifique Mais comme je suis pas sûre d'accrocher Je trouve que ça sert à rien d'acheter une intégrale Alors que Je sais pas si ça me plairait Donc ouais Ça serait vraiment Un beau livre d'Harry Potter Vous savez avec les Les belles illustrations Dans Dedans Et Et plus qu'idéalement Ce serait un livre qui parlerait plus de l'univers Du livre Plutôt que de l'univers du film Mais bon On peut pas tout avoir On continue avec Bougie aux fenêtres Quel livre te donne un sentiment de chaleur ? Et c'est la question qui m'a donné je pense Le plus de fil à retour Parce que quand je me suis demandé Quel a été le livre qui m'a procuré Un super sentiment de chaleur Où je me sentais bien dedans Et quand j'y pense Bah voilà Ça a réchauffé mon petit coeur J'ai cherché Et en fait je me suis dit Il faut que je prenne un livre pour lequel j'ai beaucoup d'affection Voilà Un livre Qui m'avait agréablement surprise Un livre qui avait été un coup de coeur Et que Quand j'en parle J'ai juste trop envie de le relire Et en fait bah j'ai choisi Meilleurs ennemies de Sally Thorne Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment Savent que j'ai vraiment adoré cette romance contemporaine Qui pour moi est juste parfaite Qui est tout ce que j'aime en romance contemporaine Ça parle de deux collègues de travail qui se détestent Et qui vont se rapprocher Et euh J'ai choisi ce livre parce que Quand j'y pense voilà J'ai le sourire aux lèvres J'ai beaucoup aimé les personnages Donc j'ai envie de les retrouver Je me sens toute Toute guillirette Quand je pense à cette histoire Et euh Voilà J'ai plein d'amour pour ce livre Estrangement d'ailleurs Sally Thorne va sortir un bouquin en janvier Et comment vous dire qu'il est déjà précommandé et tout Voilà j'ai trop hâte de le lire En VO désolée Mais bon Et ouais Je choisirai celui-ci parce que Parce que pour moi C'est un petit cocon tout doux ce livre Question 7 Arbre de Noël et décoration Cite une ou plusieurs de tes couvertures de livres préférées Et là aussi Euh En fait il y a beaucoup de couvertures que j'adore En VO Quand je les vois passer sur les réseaux sociaux Sur Bookstagram américain par exemple Anglophone Il y a des couvertures que je trouve juste magnifiques Mais que bien sûr je n'ai plus en tête Ou que j'ai pas là dans ma bibliothèque Donc on va en trouver d'autres Dans les livres qui sont sortis récemment J'ai pensé par exemple à deux couvertures Celle-ci ensemble à minuit Qui est trop belle Je sais pas Elle est toute simple Mais je la trouve vraiment très très jolie Très très réussie Et euh Voilà c'est bien le genre de couverture que j'aime Mais dans un genre différent Avec une charte graphique absolument à l'opposé Vous avez par exemple ce genre de bouquin Le fabricant de poupées de Cracovie De RM Romero J'adore les dessins En fait soit j'aime les photos Soit j'aime les dessins Et je me rends compte de plus en plus Qu'il y a énormément de bouquins Avec des dessins qui me plaisent Peut-être parce que je m'intéresse de plus en plus Aux dessins Ou peut-être Ceux-ci expliquent peut-être ceux-là Alors c'est un peu chargé Mais j'aime tous les détails Le fait que le titre il soit écrit différemment Etc voilà J'aime beaucoup ce genre de De couverture Et dans un genre encore là aussi différent Je me rappelle qu'à l'époque par exemple J'étais tombée en admiration devant la couverture Mais aussi parce que en fait J'attendais énormément qu'il sorte Je vous prends In It Me en fait De Nya It Me Je ne sais pas De Tahiré ma fille Donc c'est le tome 3 de la série incisissable En français c'est C'est pas marqué sur les tranches Voilà C'est celui-là Ne m'abandonne pas Ne m'abandonne pas Si je vais arriver à le dire Et ben on galère cette vidéo Et j'aime beaucoup Quand on a des photos comme ça Retouchées Mélangées J'adore les couleurs Et je trouve que Cette couverture est très 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 jolie Et je ne comprends pas Pourquoi ils n'ont pas gardé Les mêmes en français Et enfin la dernière question C'est Joie de Noël Que préfères-tu à Noël Et quel est ton souvenir de Noël préféré ? Alors ce que je préfère à Noël Je dirais que c'est cette effervescence justement Qui peut y avoir Que j'ai du mal à avoir cette année Pour être tout à fait franche avec vous Autant l'année dernière j'étais à fond J'avais fait tous mes cadeaux hyper à l'avance Etc Autant cette année j'ai un peu de mal A trouver l'esprit de Noël quoi A être dedans Pour moi c'est passé tellement vite Cette année Et ces derniers mois que Je ne suis pas encore dans l'esprit de Noël Je fais des vidéos qui parlent de Noël Mais je ne suis pas encore vous voyez Mais ouais c'est ce que je préfère le plus Pas cette période de l'année J'adore les champs de Noël J'en mets très souvent à la maison Les décorations tout ça Regarder des belles photos Sur Pinterest ou Instagram De gens qui ont décoré leur maison Leur sapin tout ce que vous voulez Ça me plaît beaucoup ça aussi Et puis évidemment Retrouver ses proches Et faire des Faire des longs dîners Qui durent une plombe Mais qui sont Qui représentent Noël pour moi Mon souvenir préféré de Noël Est un peu particulier C'était tous les ans la même chose Quand j'habitais encore chez mes parents Attention s'il y a des enfants à côté de vous Coupez la vidéo Ou enlevez le sang Ou faites attention à les protéger A protéger leurs petites oreilles innocentes Mais on s'amusait en fait A cacher les cadeaux au pied du sapin La veille Le soir En fait on faisait le semblant D'aller se coucher Et on préparait nos cadeaux Comme ça Et en fait on sortait chacun Un autre tour Pour aller les poser au pied du sapin Dans la nuit Voilà Alors généralement C'était soit juste avant d'aller se coucher Soit il y en a qui se levaient exprès Pour aller les mettre Et c'était super rigolo quoi Parce que tu l'as entendé marcher Dans couloir Tu savais que c'était son tour d'y aller Donc du coup Tu sortais pas quoi On s'est jamais croisé Je sais pas comment on a fait Pour ne pas se croiser Mais voilà C'était marrant C'est tout bête Mais Ouais c'est un souvenir Qui m'est très cher Et voilà Sur ce Ce tag de Noël est terminé N'hésitez pas à le reprendre Si ça vous tente Si vous avez envie comme ça De communiquer l'esprit de Noël Ce sera la dernière vidéo Pour cette année de 2018 Je m'octroie Quelques jours de vacances Pour Noël Entre Noël et le jour de l'an On va dire qu'il n'y aura pas de vidéo Je vous retrouverai tout début 2019 Pour vous faire un petit bilan de 2018 Voir mes prévisions pour 2019 Et puis voilà Reprendre le rythme normal des vidéos Mais je ne vous laisse pas sans rien Puisque en ce moment Sur Boulevard Des passions Donc le forum sur lequel Je suis administratrice Il y a un petit compte à rebours De Noël Et chaque jour Il y a un concours différent Et d'ailleurs J'ai mis en jeu Un lot de mes marques pages Donc n'hésitez pas à aller voir Je vous laisse tout ça En barre d'infos Il y a des livres à gagner Des goodies à gagner Donc ça vaut le coup Et aussi Deuxième concours Cette fois ça se passe Sur mon compte Instagram Et il y a aussi Un lot de 6 marques pages A gagner Voilà Parce que j'avais envie De vous faire plaisir Et de vous faire un petit cadeau Pour Noël Et sur ce je vais vous laisser Je vous souhaite de très très Bonnes fêtes de fin d'année Profitez bien de vos proches Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite de très bonnes lectures A venir Et à bientôt Dans une prochaine vidéo En 2019 donc Que j'ai traduit de mes propres moyens Putain c'est dur à dire Quel est le livre Qui m'a propos Qui m'a Bon on va essayer de parler normalement Mais dans un gendre Ah un gendre Pour vous Faire je pense Un petit bilan Qui m'a proposé de la Qui lui lève J'arrive pas à parler aujourd'hui Mais c'est incroyable C'est incroyable